salam alaykoum qu'est-ce que tu as vu ce sera le conseil des ministres le conseil des ministres dès le 14 juin de la Zaire ou qu'est-ce que tu as vu ce sera le conseil des ministres voilà le conseil des ministres adopte un plan d'action donc c'est voilà c'est en plus c'est l'Algérie presse-service qui le dit c'est pas moi, ok alors comme vous le savez depuis décembre 2016 il n'y a pas eu de conseil des ministres en Algérie l'Algérie navigue sans conseil des ministres, sans directives, sans rien du tout comme ça, ça se décide n'importe comment il n'y a pas un plan d'action pour que le pays tourne ou roule normalement voilà tout simplement et moi aujourd'hui c'est pas du conseil du ministre du conseil que je vais parler non c'est d'autres choses c'est rare, vous savez la vérité je vais être franc avec vous dans tous les chefs d'état arabes il est rare qu'une télévision nationale ne montre pas des gros plans d'un président ou d'un roi peu importe c'est important c'est important c'est important c'est important qu'on est d'Algérie ou dans les pays arabes ou dans tout le monde ou dans tout le monde dans le même pays l'eau et là c'est la première fois à ou le bled ou le bled des aériens ou bled les maîtres a mis à le gros plan d'elle ra est d'elle a qu'elle a fait des jumelles des jumelles c'est des jumelles pour voir le président c'est qu'il se trouve tellement il est éloigné vous voyez en vous la ps ou la la telle la télé algérienne ne vous montre pas le président algérien il a quitté le commune ou la nudge rechatee fa à l'conseil ou à ce qu'il vous dit mais le réesse réelle est de l'aide de m'a quitté n'a quitté le gros plan bach m'a y bainch cinq types m'a baché m'a baché baché bainu tout simplement m'a baché m'a baché y bainu voilà pourquoi eh bien parce que il est dans un état lamentable lamentable ça ce n'est pas un conseil de ministre c'est une convocation des ministres une convocation faite aussi bien elle n'a pas été faite par Abdelaziz non par Abdelaziz Abdelaziz c'est lui qui fait ce qu'il veut puisque tu ne peux pas parler tu te mets là et tu vas là on va te prendre en photo en vidéo pas plus de 30 secondes et c'est tout et nous on va traficoter la vidéo dans laquelle tu vas apparaître dans laquelle tu vas apparaître on va faire une vidéo d'une minute, de deux minutes alors que toi ton travail se résume à rester immobile pas plus de 20 secondes tout simplement voilà et c'est ce qui s'est passé et c'est ce que je vais vous démontrer ok cette vidéo est important c'est ce que je vais vous dire comme ça il y a deux coïncidences elle a été faite enfin pas la vidéo plutôt le conseil de ministre pourquoi a-t-il fallu attendre six mois pour faire un conseil de ministre alors que tout le monde sait que le président se trouve dans un état physique lamentable et qu'il est malade pourquoi ramener une personne à l'ité qui ne se déplace qu'en chaise roulante et qui est dans une posture complètement déformée et elle est là si vous avez peut-être vu la photo de famille du conseil de ministre vous avez vu la photo furtive du conseil de ministre les derges d'ailleurs je vais vous la montrer on aperçoit durant durant une minute durant une minute 18 secondes 18 secondes durant une minute 18 secondes de la durée de la vidéo du conseil du ministre on ne voit que la moitié d'une seconde pas une seconde on ne le voit pas durant une seconde on le voit la moitié d'une seconde la caméra un zoom est loin d'une seconde mais rapproché on ne le voit moins d'une seconde d'ailleurs je vais vous le montrer vous allez me donner raison mais on va nous rejoindre le conseil du ministre le ministre français qui a fait le ministre où il était annoncé comme quoi peut-être c'est pas qu'il était annoncé on ne savait pas on ne savait pas comme quoi soit il y a des chances qu'il soit reçu soit il y a des chances qui ne soit pas reçu alors on va essayer de trouver les articles qui expliquent très bien ce que je suis en train de dire ça c'est le lundi on ne savait pas si Bouteflika allait recevoir le drion parce que maintenant avec le protocole il y a un 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 protocole avec l'allemande la chancelière allemande Merkel au dernier moment ça a été hop tout a été comment dire annulé on se dit à l'âge et puis maintenant il n'y a plus plus de personnalités politiques qui viennent qui viennent en Algérie et dont on sera sûr qu'elle sera reçue par le président voilà alors là là on n'est plus sûr après le drion ne sera pas reçu par le président il ne sera pas reçu par le président bon maintenant on va essayer d'expliquer la chose pourquoi il ne sera pas reçu pourquoi au début on se disait est-ce qu'il sera reçu ou pas et pourtant et pourtant chose importante au moment où on disait que le drion ne sera pas reçu il avait déjà été annoncé que le président allait organiser un conseil des ministres donc il n'est pas trop malade qu'il arrive à se déplacer voilà il n'est pas trop malade et c'est vrai le mercredi le conseil des ministres a été organisé comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure alors le mercredi il y a ce conseil des ministres et en même temps qu'il y a ce conseil des ministres qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière de l'Algérie c'est-à-dire le côté ouest il se passe que Macron est au Maroc qu'il a été reçu l'après-midi même du conseil du ministre le jour même du conseil du ministre Macron a été reçu par le roi et puis ils ont fait le tour ils ont dîné ensemble de Rolf-Tor ensemble il a été invité pour Rolf-Tor tout simplement voilà alors maintenant c'est la vidéo du conseil des ministres en Algérie vous voyez le président le président des ministres et des ministres il a été musulman ou ce même les ministres qui n'est pas narcissique qui n'aime pas trop quand on le remarque quand on le regarde qu'il se regarde trop Il n'a pas besoin d'être un homme qui ne a pas l'ai vu avec le maire. Il ne veut pas faire une autre chose. Il ne veut pas qu'une femme, il ne veut pas qu'une femme. Il ne veut pas qu'une femme, pour qu'un homme ne voit pas la situation de leur président. tout simplement pour qu'ils se trouvent. Ils trouvent dans un autre film et ils se trouvent à un chapitre et à un «c'est passé ». Regardez-moi ça ! Ils traînent avec un mort-vivant, une mobie, ils la présentent et ils la font rentrer. Et à chaque fois, tous les quatre, cinq, six mois, un an, parce que c'est l'histoire des conseils des ministres, de la, comment dire, de voir le président algérien, ça, on ne le voit pas tout le temps. On ne le voit pas. C'est plusieurs mois. Une fois tous les plusieurs mois. Revenons au sujet, Macron se trouve au Maroc. Le Drillon se trouve en Algérie. L'Algérie n'a toujours, toujours pas avalé que Valls Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres réunit donc ce mercredi à Algérie. Non, c'est bon. Je ne sais pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, Le Drillon à Algérie, Macron a, enfin, la France a voulu, comment dire, ménager la chèvre et les choux, un petit, ils vont s'énerver. Ils le savent, ils le savent. Ils le savent parce qu'ils sont habitués, ils ont été habitués à être les premiers au Maghreb à recevoir un président français. Et il se trouve que le Macron déroge à la règle, il commence par le Maroc. Et là, ça les fout en rage. Surtout que, durant la campagne des élections, il s'est rendu en Algérie, il ne s'est pas rendu au Maroc. Il s'est rendu à la règle, il s'est rendu à la règle. Il s'est rendu à la règle, il s'est rendu à la règle. Il s'est rendu à la règle, il s'est rendu à la règle, il s'est rendu à la règle, il s'est rendu à la règle. Plus de même. C'est comme ça que ça résonne là-bas. Il leur faut, d'ailleurs ça fait 60 ans, depuis leur indépendance, depuis leur indépendance, ils parlent d'excuses, d'excuses. Attends que les excuses, comment ils vont te foutre avec ? Je vais te dérbomber. Attends que les excuses, Quoi tu vas demander des indemnités ou là ? Oui il y a tout à l'heure. Le problème, c'est ce qui fait Macron au Maroc, le Druyan en Algérie et puis le Conseil des ministres. Trois choses, trois, qui bizarrement se produisent comme ça, un conseil de ministres d'un président vraiment malade, d'ailleurs qu'on ne voit presque pas dans le conseil, juste pour dire comme quoi, moi je suis encore en forme, je suis encore vivant. Non, mais ce n'est pas lui qui le dit, c'est Bouteflika, le Bouteflika Saïd qui dit aux autres, Bouteflika et compagnie bien sûr, Bouteflika Saïd et compagnie, qui disent à la France, nous n'allons pas recevoir le Druyan. Le président est en bonne santé mais il ne va pas le recevoir pour vous punir d'avoir mis sur le net, divulgué les photos catastrophiques, misérables de l'état de Bouteflika qui a été divulgulé par Valls. Donc c'est une punition, voilà. Et pour dire, ça c'est des signes qu'ils donnent, attention, c'est des signes qu'ils donnent à la France. N'allez pas croire que ce qui ne se dit pas ne se comprend pas. Ils ne disent pas, mais tout le monde a saisi le sens. Il y a le conseil des ministres, un président impotent là-bas, tout à fait au fond, qu'on ne voit presque pas, un Macron au Maroc et un le Druyan en Algérie qui n'est pas reçu par le président, qui en plus a dirigé un conseil des ministres, soi-disant dirigé. Tout ça c'est pour dire comme quoi nous, ça y est, nous ne sommes plus d'accord avec la France, tout simplement. Alors maintenant, on va essayer de passer à quelque chose d'encore de plus piquant. Bon là je vous prends juste une petite partie d'un article sur le Nouvel Obs. Alors là, je vous lis l'article en même temps, vous le lisez avec moi. Contrairement à ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy, Manuel Macron a tranché en faveur du Maroc. Il s'y rendra ce mercredi et ce jusqu'à jeudi pour une rencontre avec le roi Mohamed VI où sera abordée la coopération des deux pays en matière de lutte anti-terroriste, selon Al-Watan. Pourquoi spécialement anti-terroriste ? Enfin si, il y aura d'autres discussions, mais on commence par anti-terroriste. Tout simplement parce que l'Algérie commence à faire chier tout le monde dans cette histoire du Mali, tout simplement. D'ailleurs vous vous souvenez du coup de téléphone algérien de Macron à Boutiliqa. Et depuis cette époque-là, depuis ce jour-là, l'Algérie a une dent contre Macron. Et la non-réception de Le Drian, c'est une façon de le dire à la France comme quoi nous sommes énervés contre vous. Et puis le Mali, ça fait quand même plus de 30 ans que cette histoire dure. Et il y a bien des terroristes maliens qui sont en Algérie. Et que l'Algérie garde chez elle, comme elle le fait pour le Polisario. Pour embêter le Mali dans le cas où il risque de voir ailleurs. Si jamais il regarde du côté du Maroc. Vous comprenez ? Il faut que le Mali soit toujours dépendant de l'Algérie. Et c'est pour ça qu'on a commencé, bon, avec le Maroc, à parler de cette histoire du terrorisme. Parce que le terrorisme chez nous, dans la région, surtout dans la région du Sahel, c'est ce qui nous préoccupe le plus. Voilà. Le moins. Alors, maintenant, une visite rapide en Algérie était, en raison de l'état de santé du président algérien, Abdelaziz Boutoufika, risqué. C'était risqué parce qu'il avait le problème et s'est déjà produit par Angela Merkel. Voilà. Risqué. Faisons référence à l'annulation de dernière minute du voyage d'Angela Merkel en février. Toutefois soucieux de ménager l'Algérie, Macron a tenu à rassurer et créer le quotidien algérien. Bon, on s'en moque, nous, complètement de ça. Oui. Macron ne veut pas prendre de risque d'aller en Algérie et de ne pas être reçu par Boutoufika. Alors là, on dit quelques vidéos. Enfin, les vidéos que j'ai appelées, ça. Que j'ai prises et que j'ai retravaillées. C'est une photo du Conseil des ministres. Comme vous voyez, le président est بعide. Qui est bien, qui est né, qui est né, qui est né. C'est un peu, c'est un peu. Parce que, ici, comment vous voyez ? Ici, je vais vous montrer la vidéo. Et cette vidéo, elle est beaucoup mieux travaillée. Je l'ai travaillée parce qu'elle est plus net. Vous allez le voir. Je l'ai travaillée par Boutoufika. C'est un peu. Je l'ai travaillée par Boutoufika. Je l'ai travaillée par Boutoufika. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Je l'ai travaillée par Boutoufika. les morceaux et là je l'ai fait au ralenti de moitié donc normalement ça c'est une vidéo qui doit durer facilement 35 secondes normalement ça fait 17 secondes vous allez la voir comme vous la voyez je vous montre que les parties où on aperçoit c'est tout cette vidéo fait à la durée d'elle est doublée parce qu'elle passe au ralenti vous comprenez alors moi je trouve trop bizarre trop bizarre qu'on montre un président aussi lointain bide je ne veux pas que la vidéo je n'ai pas que la vidéo je n'ai pas que la vidéo je n'ai pas je n'ai pas de la vidéo Vous voyez ? Bon, voilà, c'est la partie à dire « Oui, le chien, il y a un zoom, 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 c'est bizarre qu'on mette une caméra aussi lointaine pour un président de la République, vous comprenez ? » Donc, on a voulu juste montrer tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est du cinéma, c'est du pipeau. Les présidents, les ministres, personne parmi eux ne parle, personne ne dit quoi que ce soit. Ils sont là, cependant, en photo, il y a eu même des moments où la caméra a appris Gaïd Salah et puis un autre ministre, c'est à ce moment-là qu'ils se sont mis à bouger. Ils ont été surpris par la caméra parce qu'ils étaient silenciés ou à fait. Quand vous pouvez aller sur l'APS, revisiter la vidéo, vous allez remarquer qu'aucun ministre ne parle. Normalement, c'est à ta bonne de parler. Et là, il est silencié à regarder. Et alors, qui ? Si personne ne parle, Si, comme le dit la spikrine, c'est à ta bonne qui allait exposer au ministre tout le détail du plan. Si, normalement, on devrait le voir parler. On devrait le voir parler. Ne me dites pas que c'est le président qui parle parce que le président ne parle pas. Le président ne parle pas. Alors, si ce n'est pas ta bonne, si ce n'est pas le président, ils sont là, tout simplement, à se prendre en photo, tout simplement. Voilà ce que je veux vous faire comprendre. Et pour finir avec cette histoire du conseil du ministre, Il y a une seule photo prise, rapprochée, voilà, du président de la République algérienne, qui dure moins d'une seconde dans une vidéo d'une minute dix-huit secondes. Voilà. Comprenez ? À la vidéo, on va essayer de vous la refaire passer, voilà. Voilà. Alors, là, là, vous n'avez pas la rupture. Alors, ça, vous voulez vous parler ? Vous avez parlé ? Alors, là, vous ne parlez pas. Il n'a rien. Dans le moment, c'est à lui de parler. Rien. Rien. T'as tout ma choufou. Où est-ce qu'il se voit avec la doulaz ? Peut-être qu'il se faut qu'il s'occupe. Rien. Personne ne parle. Vous avez vu la tête du Président. C'est pas un Président qui va parler quand même. Vous avez vu la tête du Président. Vous avez vu la tête du Président. Vous avez vu la tête du Président. Bon. On en a fini avec ce Conseil des ministres fait à la bavie. C'est pas un Conseil des ministres. C'est une convocation des ministres. Moi, je dirais plutôt que c'est tout bon. Ok. Allez. On passe à autre chose maintenant. Bon. Maintenant, on a laissé tomber le Conseil des ministres. Enfin, la convocation des ministres. Et on passe à... On a laissé tomber le Conseil des ministres. L'autowatt. L'autowatt. L'Algérie, c'est le Kassidi. Elle va produire des voitures. Elle va même exporter des voitures. Comme elle va exporter des médicaments. Comme elle va exporter beaucoup de choses. En plus, cette particulière peut-être. C'est connu le Kassan. C'est connu le qui est enle barber pré. Elle est un... Je ne vois pas quelle existence pour elle. Il ne s'est pas expliqué au début comme quoi il a voulu jouer cartes sur table dès le début Il a annoncé à cet effet que le premier véhicule de tourisme de la marque Volkswagen assemblé rare assemblé rare n'allez pas croire qu'il sera ensemble pièce par pièce non ce sera du pareil mais ceux-là ils ont préféré le dire à l'avance ce sera la caroche d'un seul coup il y a un 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 seul coup alors pour cette première phase il produit des dizaines bon l'usine implantée à Rélizan laquelle projette dans une première phase d'en produire une dizaine de milliers d'unités chaque année et passer à un rythme de 100 000 véhicules par an je ne sais pas je ne sais pas dans combien d'années qu'on verra alors concernant ce qui importe plus concernant le taux d'intégration M. Hulmi se défend et explique c'est normal parce qu'il n'a pas envie que le lendemain il dort au fait les journalistes il faut savoir que les grands constructeurs comme Volkswagen Ford Toyota existent depuis une centaine d'années l'industrie automobile on ne la crée pas en une année ou six mois il faut au minimum une dizaine d'années tout au moins quatre ou cinq années pour bâtir ce qu'on appelle du CKD il y a plusieurs manières de ce qu'on appelle de montage la manière du montage du CKD c'est un bloc montant c'est une manière je crois qu'il y a trois sortes l'intervenant ajoute on a besoin de marché extérieur pour être compétitif notre partenaire Volkswagen c'est lui qui achète de la pièce s'il veut atteindre les 40% d'intégration il sera obligé d'appeler ses sous-traitants pour qu'il vienne en Algérie afin d'exporter 80% de leurs pièces de rechange et garder l'excédent pour nos usines Volkswagen Renault ou autre aussi comme vous le savez quand on entend parler de constructeurs automobiles comme Renault comme Volkswagen comme Toyota ce n'est pas Renault tout seul qui produit une voiture Renault il y a des accessoiristes j'arrive à le prononcer qui produisent des accessoires de voiture toutes les pièces parce que Renault ne fait pas toute la voiture en entier si vous regardez il y a des marques il y a plusieurs marques dans du vote Renault vous avez plusieurs plusieurs pièces de diverses marques et on fait l'assemblage mais seulement ces accessoiristes travaillent avec Renault le donneur d'ordre c'est Renault quand il produit quand il commande une pièce il la commande en dizaines de milliers de pièces sinon en millions de pièces et c'est pour ça que les prix deviennent moins chers et c'est ce que les Algériens doivent comprendre c'est que au Maroc ce genre d'accessoiriste est en train de s'installer au Maroc nous avons plusieurs usines qui fabriquent les vitres de voitures nous avons des usines qui fabriquent des batteries nous avons des usines qui fabriquent la tôle la tôle de la voiture elle est faite ici au Maroc vous comprenez avec aujourd'hui c'est ça aujourd'hui on est jeudi j'ai oublié de vous le dire aujourd'hui je pense que le roi va inaugurer pas la mise en marche enfin ils vont donner le coup d'envoi des travaux de l'usine Peugeot à Kenitra un petit et pour revenir au sujet de Peugeot Peugeot comme je vous l'ai dit la dernière fois on va construire les moteurs la voiture en entier la voiture Peugeot elle sera construite au Maroc et les accessoiristes de tout ce qui touche les pneus les jantes l'atoll les vitres tout ce qui est ils sont ici au Maroc ils sont en train d'acheter des terrains ils sont en train de bâtir des usines pour que le Maroc la voiture marocaine sera au bout de quelques années elle sera au minimum au minimum 80% de produits marocains qui s'exportent et surtout que 90% ce qu'il faut comprendre 90% des voitures produites au Maroc elles sont exportées c'est de l'argent est-ce que vous le savez ou pas que maintenant les voitures les voitures fabriquées au Maroc les devises les devises des voitures vendues dépassent celui des phosphates ça vous le savez ou pas voilà maintenant la première source de devises au Maroc ce sont les voitures c'est l'argent qui s'est dépassé de la voiture ce sont les voitures que je vous le dis alors c'est le Président de l'Argerie Parc voilà je oublie ça non c'est une de la ville qui est la ville de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée elle va faire comme au fin de compte elle va faire comme t'achgout c'est-à-dire importer des voitures voitures rec-bet je vais vous les montrer peut-être si j'arriverai si on arrive allez voir attendez voir il y avait une photo ben voilà je crois vous les voyez les voitures voilà les voitures qui sont importées c'est où le montage de l'homme c'est ça les voitures qui seront emportées est-ce que ça c'est un garage ou une usine alors projet de Sofak à Rézène garage ou une véritable usine de voiture parce qu'ils se demandent parce que quand ils étaient ils ont été voir là-bas ça finit avec le matériel l'emboutissage ou l'assemblage comment ça vous voulez faire une usine d'assemblage alors qu'il n'y a rien comme matériel ça me dit alors les premières photos qui ont filtré de cette usine ne reflètent guère une quelconque ambition industrielle les usines ressemblent beaucoup plus à un simple garage où des véhicules importés et débarqués au port d'Omstrand sont exposés les unes à côté des autres c'est du c'est du tout simplement voilà maintenant on va passer à un autre sujet le sujet que les Algériens aiment quand ils ont les droits de l'homme qui ont les droits de l'homme envers envers on dit les droits de l'homme au alors qu'il n'y a pas de répression alors que mon vieux il n'y a pas de répression il y a eu des arrestations mais il n'y a jamais eu de répression il faut bien qu'on se défende de la hajore vient de l'Occlubarach les unes 18 c'est en plus des mineurs qui sont en train de jeter des pierres vous avez vu des personnes âgées des personnes adultes parmi l'Occlubarach les kilos il n'y en a pas il n'y en a pas c'est des jeunes des désœuvrés voilà alors à Genève des syndicalistes algériens accusent pour avoir dénoncé la corruption au sein de la sonalgage j'ai été licencié en Algérie il n'y en a pas été éliminé tout simplement parce que là-bas c'est maintenant c'est comme ça que ça se passe tu nous gênes tu nous gênes en tabac c'est comme ça que ça se passe en Algérie actuellement même au plus haut niveau de l'état quand vous voyez la mainmise du pouvoir en Algérie sur tout sur tout le pays sur tout le pays des élections traficautées je ne vais pas commencer à citer tous les tards dans lesquels s'enfonce l'Algérie de plus en plus et qu'il sera très très difficile d'en sortir à moins d'un très très grand balayage à moins d'une révolution brutale pour revenir en arrière ça ne va pas être facile ça je vous le garantis et quand on parle des droits de l'homme l'Algérie préfère beaucoup parler des droits de l'homme au Maroc alors qu'elle oublie que chez elle les droits de l'homme sont bafoués sont beaucoup bafoués ça c'est pas ça c'est un site c'est un site français le point c'est un journal français qui le dit c'est pas un journal marocain qui dénonce ce qui se passe en Algérie non voilà les violations des libertés syndicales dénoncées à Genève à la 106ème conférence internationale du travail trois dirigeants syndicalistes algériens ont été accusés par les autorités de bafouer les droits de travailleurs en Algérie ils préfèrent parler des autres comme on dit ils oublient de balayer devant leurs portes ils préfèrent toujours regarder ce qui se passe chez le voisin marocain voilà et là pour terminer c'est cette histoire un petit peu comment dire c'est pas enfin c'était connu ça moi je l'avais compris il y a bien longtemps quand Hicham Aboud avait commencé à faire à faire des vidéos à faire des vidéos je me dis je me disais est-ce que c'est pour arrondir ces fins de mois parce qu'il se retrouve en France sans travail sans rien du tout comme ça si vous vous rappelez quand il a quitté à l'Algérie il a quitté l'Algérie parce qu'il lui était interdit de quitter le pays arabe j'ai tout c'est un petit peu en France voilà et puis il se retrouvait durant trois ans sans passeport un autre passeport et ça fait trois ans qu'il était en train de demander un passeport et durant ces trois ans les années il a quitté des vidéos pour critiquer critiquer qui il a surtout appuyé et appuyé beaucoup à la saïde de Bouteflika parce qu'il sait que c'est lui qui détient les manettes du pays je ne sais pas qu'il ne sait pas qu'il se parle de Bouteflika ou qu'il se parle de Dazair ou qu'il se parle de la dictature et puis certainement si vous avez remarqué c'est Charles Khredan c'est les deux derniers mois enfin un mois et demi d'un an il a levé le pied un petit peu il s'est même permis de venir au Maroc critiquer il a même parlé de répression au Maroc pour faire plaisir les qui lui ont promis un passeport ou la levée du monde à Daré contre lui parce que vous savez qu'il n'y a d'un an il n'y a levé les pouvoirs en Algérie ce qui les intéresse le plus c'est de fermer les gueules aux ennemis il n'y a ce qu'il a demandé il voulait un passeport il voulait annuler le monde à Daré il a utilisé il a utilisé quelque chose où il excelle son travail c'était le journaliste il a utilisé il a utilisé il a utilisé le monde il a utilisé le monde le monde belge est forcé pour forcer la mafia qui est au pouvoir en Algérie de laisser tomber le monde à Daré contre lui et de lui remettre un passeport qu'il puisse circuler en Europe d'abord parce qu'il était bloqué il était bloqué je ne sais pas comment ça se fait qu'il est arrivé à rentrer au Maroc quand il est là quand il est venu ou bien c'est les Marocains qui se sont dépassés chez lui ça je ne le sais pas je ne sais pas je ne sais pas comment ça s'est passé je ne sais pas comment ça s'est passé c'est vrai c'est vrai les amis je crois avoir fait un petit tour je crois avoir fait un petit tour de l'actualité de ce qui s'est passé hier hier je n'ai pas pu parce que je suis fatigué allez bon les amis allez portez vous bien ce soir en charles là je vais faire une petite revue de presse de la journée d'aujourd'hui allez à plus portez vous bien